... Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Marant. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Paul, comment on encaisse un match comme ça où vous ne faites pas de mauvaise performance, mais vous perdez ? Comment a été l'atmosphère cette semaine ? Beaucoup de frustrations, mais je pense qu'on veut tourner la page rapidement. On sait qu'il nous reste 8 matchs et de toute façon, regretter ce match en quelque sorte, on se le garde dans la poche pour plus tard, mais on passe à autre chose. L'objectif maintenant, c'est castre. Vous avez dit malgré tout que c'était un gros match, que vous aviez conscience d'avoir participé à un gros match et au-delà du résultat sur la prestation d'ensemble ? Bien sûr, on sait que c'était un gros match, c'était un gros match, après il y en aura d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que vous en retenez du positif ? Bien sûr, bien sûr. On perd 14-11, on est tous déçus, évidemment, mais on est déçus du résultat, si vous voulez. On est déçus du résultat, mais comment l'équipe a réagi, comment on était, soit en défense ou en attaque, on perd sur des détails. Mais je pense qu'on ne peut en vouloir à personne. On était tous... Je pense qu'on s'est tous donné à 100%. Les titulaires, les remplaçants, tout le monde était, je pense, à fond. Après, voilà, on a manqué de... On a manqué le petit plus pour gagner, mais... Maintenant, l'objectif, c'est castre. Alors, justement, un déplacement, castre doit, évidemment, vous prendre au sérieux, puisque vous avez gagné Agin, Bayonne, Pau, Toulon, récemment. Comment vous voyez ce match à castre ? Parce que vous êtes en capacité d'aller gagner la main, mais bon, elle est aussi irrégulière, mais capable de vous battre. Ils nous prennent au sérieux, mais on les prend aussi très au sérieux. Donc, ça va être un match, on l'apprend de la même manière que si c'était Toulouse. On va essayer de se donner au meilleur nous-mêmes. Mentalement, c'est facile de rebasculer sur de nouveau un gros match quand on a laissé autant de gommes contre Toulouse ? C'est pas évident, mais je pense qu'il y a un très gros groupe. Il y a beaucoup d'excellents joueurs, et je pense qu'on se tire tous vers l'eau. Donc, ce que je veux dire, c'est compliqué. On est tous des challengers, on veut tous plus. Donc, on ne se laisse pas trop le choix. On accepte le défi. Pour toi, quels vont être les points un peu charnières sur ce match contre Castre ? Je pense que ça va être l'engagement, ça va être réciter en quelque sorte tout ce qu'on sait faire. C'est se rassurer, rester en confiance sur ce qu'on a fait depuis le début, et vraiment se faire confiance. Ça va être la discipline aussi, qui a pêché contre Toulouse ? On sait que Castre insiste beaucoup là-dessus. Alors, souvent, ils sont très pénalisés, mais ils bataillent beaucoup sur les rucks. Ce qui s'est passé aussi contre Toulouse, ça va être un peu le même genre de bataille au sol ? Oui, vous avez tout dit, je pense que ça va être un gros challenge sur leur cœur. Mais on y est préparé. Sur la discipline, comment vous avez bossé ça, justement ? On a fait quelques vidéos pour se rappeler qu'il fallait être vigilant, qu'ils avaient un jeu qui était beaucoup basé là-dessus. Donc, non, 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 j'estime qu'on est prêts pour ce qu'il y a. Avec ce déplacement à Castre, c'est la fin d'un bloc, il y a quelques jours de repos pour vous derrière. Romain Sazi nous le disait déjà la semaine dernière, c'est déjà dans les têtes de se dire que derrière, il y a des mini-vacances, parce qu'il y a besoin de ça aussi, j'imagine. Bien sûr. Je ne sais pas quand remonte les derniers jours de vacances, mais ça fait un petit moment et c'est vrai que c'est presque la motivation de se dire qu'on finit sur une très bonne note à Castre qui va être, je pense, un très beau match. Donc, oui, c'est vrai que c'est la motivation pour tout le monde. Alors, toi, personnellement, c'est la première fois que tu enchaînes autant. Chaque fois que tu pouvais jouer, tu faisais un match, après tu étais out, là tu en es à 4 ou 5 matchs qu'on s'existe, ça doit être 5 avec celui-là. C'est une grande première pour toi, finalement ? Oui. Je prends, je suis content, bien sûr. Mais ça doit être un gros soulagement aussi d'enfin pouvoir enchaîner à ce niveau-là ? C'est un soulagement. Après, je pense que de faire un match, en quelque sorte, tout le monde en est capable. Et pour moi, la difficulté, c'est vraiment d'enchaîner. Donc, pour moi, vraiment, le challenge, il est là, de pouvoir enchaîner. Mais le soulagement aussi physique, parce que ton corps te laisse enchaîner aussi, ça, c'est... C'est quelque chose qui doit te faire pas mal de bien. C'est un gros travail avec les médecins, les prépas, autour de tout cet accompagnement-là, dans le fait de pouvoir enchaîner. Non, c'est très bien. Il y a plusieurs mois, je vous avais croisé en sortant de l'entraînement avec votre frère. Et vous me disiez que vous travailliez pour être ensemble un jour sur la feuille de match. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, votre frère s'est blessé. Mais quelle sensation ça fait quand vous avez réussi une fois, et peut-être qu'il faut ouvrir la porte pour d'autres prochaines fois, mais il y a un moment donné, vous vous êtes tapé sur l'épaule, vous vous êtes vu après. C'est un moment qui compte maintenant pour vous ? Ça compte énormément, mais je dirais que ça compte encore plus pour nos parents, qui, je pense, attendaient ce moment encore plus que nous. Avec Pierre, on a toujours joué ensemble finalement. Quand on était petit, après au lycée, on a toujours été ensemble. Nous, c'était un peu le trophée de pouvoir jouer ensemble à Deux-Flandres, mais je pense que c'est surtout pour nos parents, pour qui ça a été vraiment une grande fierté. Ça va mieux, votre frère, sans déplorer des secrets médicaux, mais... Ouais, ça va, il a rejoint mes parents cette semaine, donc je ne fais pas de soucis pour lui, il va être très bien là-bas. Vous l'aviez vécu comment la semaine quand même, quand vous avez su que vous étiez titulaire, parce que vous aviez déjà été sur une feuille de match ensemble, mais d'être titulaire, même si tu dis que c'est surtout pour vos parents, est-ce que ça a été une approche particulière quand même ? Un petit peu, mais très sincèrement, pas plus que ça. On s'est dit toujours pareil, on se fait confiance, on est contents. J'étais content pour lui, il était content pour moi, mais on avait surtout hâte de pouvoir se trouver à la fin du match et de se dire, bien joué, le match a fait que ça s'est déroulé autrement, mais c'est pas grave. Comment il va, Pierre, justement, au niveau de... Parce que là, il doit se dire qu'il est maudit encore... Non, 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 là-dessus, il est remarquable parce qu'il est très, très persévérant. C'est vraiment, que ce soit le joueur ou l'homme, c'est un battant et franchement, c'est remarquable. Même là, même ce coup supplémentaire, il veut pas lâcher et je sais qu'il lâchera pas. Donc, non, je sais, il va y retourner, j'en suis pensé. À titre personnel, Paul, vous êtes en train de vous faire tout doucement une place dans cette troisième ligne où on dit qu'à La Rochelle, c'est finalement le secteur où il y a le plus de concurrence. Il y a du travail, bien sûr, il faut y rester, mais vous mesurez le chemin que vous avez aussi parcouru pour aller chatouiller quelques titulaires, entre guillemets ? Oui, mais il me reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup à parcourir parce qu'il y a des très, comme vous l'avez dit, il y a des très, très bons joueurs et j'ai encore beaucoup à apprendre de tous ces joueurs. Mais il y a cette satisfaction d'être titulaire de temps en temps, en remplaçant parfois, où vous êtes dans la rotation ? J'y suis, j'y étais pour ce bloc, maintenant, l'objectif, c'est pour le bloc prochain. Après, je suis conscient qu'il y a eu des blessés, il y a Greg Aldric qui est en équipe de France, c'est un tout, mais c'est vrai que l'objectif, pour le prochain bloc, c'est pouvoir faire d'autres matchs. Mais bon, très bon temps plein. Tu en es à deux essais refusés, le troisième sera le bon ou pas ? J'espère, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada